Coucou les amis, ça y est, c'est décidé, on va faire l'infox, c'est-à-dire qu'on va voir l'info en direct, ça va bien ? Alors là, le premier thème, c'est le litre d'essence qui n'a jamais été aussi peu cher. Il faut dire qu'on a quand même pété la barre, on a quand même été une barre de plus de 2 euros, alors attention maintenant, voici, c'est pas cher. Ah ben non, voilà, moi je trouve que c'est pas cher, parce que regarde, je mets de l'essence, bon c'est sûr que je suis un petit peu grosse, parce que je me suis trompé, j'ai fait le plat, bon, c'était pas dans la voiture que j'ai mis tout ça, Ah, forcément, j'ai un petit peu grossi ! Alors, on peut constater qu'il y a quand même, regardez, la pompe, ça a quand même énormément baissé, non, ça a quand même énormément baissé, c'est vrai que le litre de carburant est énormément baissé, mais ils ont tout de suite annoncé, tout de suite dans la même phrase, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer, ça ne va pas durer, on a des témoignages de plein de gens qui sont très très contents, après avoir payé pendant tout l'été, on est bien d'accord, après avoir payé pendant tout l'été le litre quand même assez cher, et bien là, on vient d'apprendre que finalement, ça n'allait plus être trop cher. C'est sympa, non, pour la rentrée ? Alors, est-ce qu'on peut avoir le doux sentiment de s'être fait un petit peu déglinguer pendant les vacances ? Non, non, moi je suis content, je me suis fait bien déglinguer pendant les vacances, j'ai payé le litre, très peu cher. Alors, hop là, je remets le pistolet, et hop là, je viens de prendre un 0,9, un 89, c'est pas cher, hein, c'est pas cher, un 89. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive quand même au stade de se dire qu'on est arrivé à un pas cher du tout, après avoir tapé 2,10, et maintenant, c'est entre les 4 litres, parfois 1,70, ils disent 1,50, dès que tu trouves une station, tu me le dis, et on est quand même content, puisque l'on sait maintenant qu'on s'est fait déglinguer pendant toutes les vacances, et que maintenant, à la rentrée, on baisse un petit peu le prix. Seulement, c'est la rentrée, alors on va forcément beaucoup moins rouler, hein ? Vous en pensez quoi ? ... pour permettre aux automobilistes de démarrer la rentrée en douceur. Autre changement de cette rentrée, là aussi, c'est un coup de pouce, bienvenue pour le pouvoir d'achat, vous pouvez désormais... Il est gentil, ce coup de l'heure de moi. ... au ticket-restaurant, vous achat, ce sera entré en vigueur dans quelques jours, et ça fonctionne avec de nombreux produits dans vos grandes surfaces, avec les tickets-restaurants, les pâtes, le poisson... Et la moutarde ? Et la moutarde, elle est où, la moumoute ? Elle est où, la moutarde ? ... avec Maéva Damois et nos correspondants à Marseille, Alexandre... Voilà, tout de suite, reportage, on peut payer avec des chèques vacants. Ce qui est important, c'est de payer. Bon, là, ils sont à l'envers. ...pâtes, riz ou les oeufs, ils sont désormais utilisables pour acheter... Voilà, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'acheter et que l'argent qu'on vous a donné soit entièrement repris. C'est ça qui est important. Donc, par n'importe quel moyen, maintenant, on peut payer, on va être très très contents. Ben oui, moi, je suis content parce que, bon, je vais payer maintenant avec... Je vais pouvoir me faire pomper également mes chèques vacances, alors qu'avant, il me restait au moins ça. Ben maintenant, je peux payer tous les prix des consommations communes. Ouais, ben, c'est pareil ! D'abord, t'as vu mon nez ? Hé, t'as vu mon nez ? Bon, eh ben, il y a un bouton, c'est pour dire oui, et l'autre bouton, c'est pour dire non ! Eh ben, moi, je dis oui, je porte des Gucci. Marseille-Saint-Loup, Marseille-Saint-Loup, alors Marseille, Marseille reconnu, ah ben voilà, Marseille, qu'est-ce qu'on a qui sort du... 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 du supermarché ? Qu'est-ce qu'on a ? Un gars tout bronzé, Marseille, hein. Je regarde, Mery me dit, Christophe, si ça va, il est beau, Mery. Il est très beau, je te remercie beaucoup. Attention, c'est parti. T'as mis le costard, Mery, coucoucoucoucce, Mery. Je présente les faux, c'est un peu normal. Attention, qu'est-ce qu'il dit Madame ? Ah ben, euh... Alors moi, en tant que... en tant que grosse, je peux dire que... je vais maigrir. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire à vous, Madame, alors ? car la moitié du montant des tickets est payée par le salarié. Ce qu'il faudrait pour augmenter le pouvoir d'achat, c'est que les entreprises augmentent le montant donné par l'entreprise. Par contre, il faudrait. Ça devrait entrer en vigueur dès le 1er octobre. Ça devrait entrer en vigueur dès le 1er octobre. Je pense que quand on a une information aussi vague, il vaut mieux se taire. ...de 4% ce mois-ci, et même pour les allocations familiales, le RSA et les bourses étudiantes. Et puis vous pouvez aussi désormais résilier à tout moment, ils s'en feraient une assurance emprunteur pour en changer. Mais ce 1er septembre, c'est aussi et surtout la rentrée scolaire avec... Ah, les petits enfants qui rentrent à l'école ! C'est donc le grand bonheur des pédophiles de Cohn-Bendit, de plein d'autres, les petits-enfants rentrent à l'école. Bonjour mon père ! Les écoles catholiques ont réouvert. Je vous rappelle aussi, nous avons oublié 300 000 victimes de crimes pédophiles. C'est la fin des vacances qui a sonné. ...de l'école pour ses enfants à toitiers. Dernière année pour Gaspard qui rentre en CM2. Je m'appelle Gaspard, je vais rentrer en CM2. Je ne sais pas si vous avez vu la tête de mes maîtresses, elles sont énormes. Moi, je trouve qu'elles ne sont pas très jolies. Mais bon, en plus j'ai les dents qui commencent à pousser. Moi, je suis professeur, j'adore les enfants. Je suis avec une petite fille, j'aime bien les petites filles aussi. J'adore les enfants, je suis professeur. Mon casier judiciaire est vierge, mais pas elle. Bon, voilà, je suis... La tête qui me secoue un peu. Là, on est dans une école qui est pas mal. Bon, moi, c'est ma coupe de cheveux qui a merdé. Je dois reconnaître que c'est ma coupe de cheveux qui a merdé. Le look de papa fait des petits bisous parce qu'on est content de se retrouver, on rentre à l'école. Il y a de toutes les couleurs. Ça, c'est très important. Vous savez qu'il faut montrer des enfants de toutes les couleurs maintenant, comme dans les publicités, avec un maximum de gens de toutes les couleurs de façon automatique pour bien montrer qu'il n'y a aucun racisme. C'est aucun racisme. Trop fort, du coup, le tube de vacile MDR. Ça va, Nico, Nico ? Comment ça va, mon Nico, Nico ? On fait de la fois un petit peu comme ça de temps en temps pour savoir ce qui se passe avec tous ces... Vous remarquez toujours, voilà, c'est toujours, il faut toujours montrer, surtout sur le service public, puisque nous sommes là sur France 2, qu'il n'y a aucun racisme. Aucun racisme. Vous voyez, il y a des enfants qui ont de la couleur, de la couleur, il y a plein de couleurs, plein de couleurs. Et la dame, c'est la gentille maîtresse. Moi, je suis une gentille maîtresse, je prends les enfants de toutes les couleurs, même si on a flouté derrière moi de façon à ne pas voir qu'il y ait trop d'enfants. De toute façon, on vient de les voir tous. Ils n'étaient pas filmés de nous, ils étaient filmés de face. Alors, on peut dire que c'est interdit, mais on est le service public, on peut se le permettre, voilà. Alors, là aussi, vous voyez, il y a plein d'enfants de toutes les couleurs. Voilà, ça s'amuse, ça s'amuse. Là, il n'y a que du blanc, on peut penser qu'il y a eu un petit peu de racisme. Eh, les années... Voilà, une de tous vos journaux avec pas mal de changements. Pas mal de changements pour la rentrée. Par exemple, le Dauphiné. Oui. Un retour en salle de classe, vous dites aussi... Voilà, le grand événement, c'est la rentrée, en fait. Tout va bien dans le monde, l'essence a baissé, et puis c'est la rentrée. Alors, je suis tout rentré, je suis coiffé n'importe comment, vous avez vu, j'ai mes cheveux en vrac, j'ai mis la moumoute à l'envers, ça se décolle un petit peu, mais je suis tout bronzé. Je dis aux enfants, bonne rentrée, je le fais avec mon téléphone portable parce que je n'ai pas beaucoup de moyens, c'est pour montrer aussi que je ne suis pas très, très, très riche. Voilà, maintenant, n'oubliez pas, c'est la fin de l'abondance. Vous entendez bien, la fin de l'abondance. N'hésitez pas, il a raison à en parler, le président de la République. Bah, tu m'étonnes, on ne peut pas cacher que la fin de l'abondance, c'est un sujet grave. 30-20. Oui, alors là, il y a un gros problème avec l'endive. Voilà, l'endive grillée, ça a flambé, les prix ont flambé, donc forcément... Bah oui, voilà, 100 étoiles, bravo, Don Bernardo. Alors, le prix de l'endive. Mauvaise nouvelle. Les chicons, ça s'appelle les chicons dans le nord, et là, il y a la crise des chicons. Il risque de mettre en péril son activité. Alors, moi, voilà, je suis producteur de chicons, c'est-à-dire, je fais de l'endive, vous voyez. Bon, alors j'ai un t-shirt qui est un peu pourri, un petit peu usé au col, mais regardez les chiffres, c'est devenu énorme, on va jamais pouvoir s'en tirer. Je me demande, regarde toutes ces endives, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? Alors bon, j'ai bien une idée, mais bon, c'est quand même énorme, quoi. Ça peut pas tout rentrer. Alors, on a toutes ces endives-là, alors vous voyez, on a plusieurs frigos, on les met au frais, mais ça coûte énormément d'électricité, voilà. Donc, moi, je pense que, je vais, je sais pas, parce que, je sais pas, moi-même, j'ai une tête d'endive, et je sais pas très bien ce que je vais faire. Alors ça, c'est son père, monsieur le quainois, le quainois dans le nord, forcément, qui lui produit, et bien comme vous le voyez là, parce que, je sais pas quoi c'est dans le droit d'en faire, parce que, ça coûte très cher, alors c'est pareil que l'endive, chicon, on a des trucs qui sont tout pleins, et on sait pas, regarde, chicon-pomme, pomme ou chicon, on pourrait faire une recette, oh, ça fait rêver, oh, regarde ça, ça fait pas rêver, ouh, les filles, ouh, alors, il y a beaucoup d'endives, beaucoup de chicons, on sait pas quoi d'en faire, voilà. C'est aussi un changement important de cette rentrée, c'est vrai que c'est pas, ça fait débat, ça fait débat, payant pour les deux roues, maintenant, nouvelle nouvelle. Alors, c'est madame Hidalgo qui a eu une bonne idée. Difficile de croiser un motard parisien de bonne humeur ce matin. On a l'impression qu'on se fait niquer par l'Hidalgo, moi je suis un bicaire, bon je suis un bicaire, ça se voit que je suis habillé comme un bicaire, bon j'ai une mobilette mais je suis un... je suis pas content et mon coiffeur, t'as vu mon coiffeur qui... il a fait n'importe quoi mon coiffeur ? Et en plus on fait payer, je préfère mettre un caxe, on voit pas mes cheveux. Alors, bon, alors là il faut rentrer son numéro d'immatriculation, il faut... même par internet on peut payer. Le principal c'est de payer, c'est important. Mais moi, moi je dis que c'est pas normal parce qu'avec les deux roues on prend quand même moins de base tout de même que... ça prendrait pas les deux roues quoi. Alors, je me dis que payer, il faudrait qu'on paye moitié prix alors que c'est extrêmement cher. Alors moi, regardez ça, regardez ça, j'ai été tranquille, je me mets là, maintenant il faut que je paye, c'est n'importe quoi, d'importe quoi. Merci Dalgo, merci Dalgo. Abonnement et stationnement confondu, il faudra compter une vingtaine d'euros par mois quel que soit l'argent. 20 euros par mois, quel que soit... Ah c'est pas mal, hein ? En revanche, l'audition va grimper. Bien sûr, c'est une vérité. Voilà, vous avez payé maintenant. Moi je suis un rocker ! Regarde la moto derrière ! Moi j'ai pas de moto, hein, mais j'ai le look du motard, mais je me dis que c'est pas normal, c'est pas normal de payer. Ça c'est de la grosse moto ! Comme les voitures, un avis partagé par des cyclistes ou des piétons croisés ce matin. Ben moi je trouve que c'est dégoûtant, d'abord... Ben moi en tant que roux, j'ai deux roux. Voilà, je suis un roux, et j'ai qu'une roux, je suis un roux, pas une roux. Alors je comprends pas très très bien les deux roux, pourquoi on paye nous aussi. Voilà, je suis pas très 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 content, et bientôt les vélos aussi vont payer. Voilà, regardez, les pauvres vélos, ils vont payer le stationnement, eux aussi comme tout le monde, et la trottinette, la trottinette aussi. Une image de l'Ukraine à l'étranger, ou des étudiants de l'Energie, la fête, la fête, une image de l'Ukraine, qui est rendue à la centrale nucléaire de Zaporizhia, comme vous le savez par les troupes russes, que de nouveaux bombardements ont eu lieu à proximité, un réacteur, d'ailleurs à l'arrêt, les experts veulent en fait une présence permanente pour éviter, vis-t-il une éventuelle catastrophe nucléaire ? Éventuelle, hein. Le débat du Trésor, maintenant en France, faut-il instaurer des quotas ou carrément interdire certains sites naturels pour les préserver du tourisme de masse ? Voilà, le tourisme de masse, regarde. Florence Mathieu, ça fait débat, ça fait débat. Une arche ? Alors voilà, voici l'arche où il y a de l'eau, il y a de l'eau, alors ça c'est l'été, quand il n'y a personne, enfin c'est pas l'été, là il n'y a personne et puis là, tout d'un coup, il y a des gens qui arrivent et alors ça pollue, vous voyez des falaises ici qui sont en bleu. Wow, regarde, on fait la photo, on fait le selfie, on fait les photos, les photos, les photos. Alors ça ne pollue pas la photo, avec un pareil photo, on fait le selfie, voilà, ça c'est un selfie mais de dos, ce qui ne veut rien dire du tout. Alors c'est parce que j'avais une crotte de lait. Bon, moi en tant que blondasse, je trouve que l'eau est mouillée. Ah 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 ! Vous voyez, il y a énormément de monde qui ne pagaient et ça pagaient, ce n'est pas gay ? Si c'est gay, mais si c'est gay, mais ça pagaient dans tous les sens. Là c'est un petit peu l'autoroute, c'est un petit peu les heures d'affluence. Alors il y a du monde évidemment, d'un côté au soleil, mais de l'autre côté à l'ombre, il n'y a personne. Ça c'est un gars qui a fait des photos, c'est Vincent Horcel, l'office du tourisme de l'Ardèche. Et lui, il dit que ce n'est pas bien. D'un autre côté, ça rapporte énormément, énormément d'argent à l'office du tourisme malgré tout, et également aux gens. Alors, est-ce qu'il faut vraiment interdire, interdire ? Je ne suis pas sûr. Regarde, hop, 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 hop. Ben moi, en tant que responsable de Dave V, représentation loueur des canoées en Ardèche, je trouve, je trouverais plutôt à dire que ce serait plutôt une bonne chose. Voilà, une bonne chose. Alors là, ça paillait, ça paillait, ça paillait. Tout le monde avec la petite casquette américaine, c'est obligatoire, c'est le look obligatoire maintenant en France, la casquette américaine. Ceux qui ne l'ont pas, n'est pas américain. Si tu n'es pas américain, tu n'es pas français. Attention, reportage de François Mathieu. Et du nom, du nom, magnifique, la vue est superbe, elle ne va pas rester longtemps superbe, parce qu'apparemment, c'est énormément pollue. C'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller, il ne faut pas... ...tari hier soir, l'enquête pour l'inceste, pour inceste visant le comédien Richard Berry, sa fille née de Richard Berry, elle n'a pas été violée. On ne sait pas, mais ça a été classé sans suite, parce que le temps est passé. Génial, c'est génial. Bonjour, joyeux pédophile. Génialité en euros, et non plus en euros, ce qui fait que sa monétisation suscite un grand nombre d'escroqueries. Alors soyez très vigilants, c'est l'encadre du Trésor qui vous explique tout, avec Camille Rijad et Émilie Cisarol. Émilie Cisarol, on explique tout. Elle pensait signer pour une formation d'entrepreneuriat à Dubaï. Cette femme qui souhaite rester anonyme a été victime d'une arnaque... Anonyme, anonyme, n'exagérons rien. Il y a deux ans, elle veut utiliser son solde via un organisme recommandé par une influenceuse. Son interlocuteur pratique un démarchage agressif. Ça, c'est l'arnaque. Parce que là, je suis au travail. Bon, alors là, je tiens à témoigner de façon totalement anonyme. On voit bien qu'en vrai, je suis une blonde, une grande, grande blonde aux yeux bleus, et que j'ai un costume vert, un petit tailleur vert. Mais je tiens à rester totalement anonyme. Et là, on ne peut absolument pas me reconnaître. Et je tiens à dire que je suis allé à Dubaï faire une formation, et que c'était un petit peu n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Alors voilà, financement, validé, prix d'information. Tout le monde s'est fait arnaquer. Tout le monde s'est fait piquer. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que tout le monde s'est fait piquer tous ces ronds sur les comptes de formation. Et j'en fais partie, honnêtement, et ça, c'est vrai. Et je tiens à vous dire qu'il n'y a aucun recours. Vous pouvez porter plainte, tout ce qu'on vous dit, porter plainte, etc., écrire à un organisme spécialisé. Je tiens à vous dire qu'il n'y a strictement rien qui se passe, et que tout le monde s'en contrefou au niveau gouvernemental et au niveau de l'État. Tout le monde s'en contrefou, mais réellement. Réellement, c'est même assez impressionnant de voir à quel point les gens peuvent s'en foutre complètement. C'est énorme, le pillage a été énorme, sans aucun recours et sans aucun mouvement de l'État ou d'une clause anti-fraude, etc. C'est donc totalement volé, totalement pillé. Et ça, c'est une véritable honte. Et je tiens à dire que c'est totalement couvert, totalement, totalement, parce que moi, je l'ai vécu, mais comme des millions de mélangeants, c'est pas spécialement moi, et que tout est entièrement couvert par l'État et par le gouvernement. C'est une fraude, on pourrait presque qualifier ça d'une fraude légale, en quelque sorte. Oui, elle est très anouïe, ma Steven. C'est une femme qui est très, très... Nous, il n'y a pas d'envoyer des étoiles, des étoiles, des étoiles, des étoiles. On a besoin d'étoiles, on a besoin de pognon. On a besoin de pognon, de thunes, de thunes d'argent. De pognon, on va aller envoyer des étoiles, de l'étoile, de l'étoile. Il faut que ça brille, il faut que ça brille. C'est parti. Anne-Sophie, ça va bien, Anne-Sophie ? Je te fais des bisous. Attention. Alors, moi aussi, je t'ai volé. Je t'ai volé parce que je suis directeur d'expertise cybersécurisée. Mais en fait, moi, on s'en fout. Il faut reconnaître que nous, en tant qu'experts, on s'en fout. On a autre chose à foutre. Attention aux arnaques CPF contre professionnels de formation. On en a eu des milliers. Et puis, je ne sais pas si tu as vu mes sourcils. Mais il faut que j'aille me faire épiler au plus vite. Et j'ai besoin d'argent, donc je touche une petite com'. Attention aux tâches. La tâche de mur. Ah, la mur. La mur. La mur. Ah, là, Denis-Sébastien-Éric Jacquin. Sur la mur. On va en partage sur la mur. T'as porté la mur. La mur, tu jures. La mur, tu jures. Alors là, j'ai pris ma canne pour... Je suis une chasseuse de mur, vous voyez. Bon, je suis habillé couleur mur. Bon, la mur, mais la mur, tu jures. Ça, c'est la mur noire. La mur noire. Faites attention à la mur noire. Elle est noire, donc il faut faire, de toute façon, un petit peu attention. Mais ça s'étage bien sur mon pull rose. Et vous voyez, je trouve que bon, je suis bien. Je marche dans la campagne. Je fais des proutes, comme les vaches. Et ça, c'est des... Le paix de la vache. Le problème, c'est que ça pollue. Ça pollue, le paix de la vache. Il faut faire des vaches électriques. Parce que là, on est très embêté avec le paix de la vache qui pollue. Oh, la mur ! Ça, c'est de la mur. Donc, je vais chasser la mur. Oh, j'ai trouvé une mur. Regardez, j'ai une mur. Là, le long du mur, il y a de la mur. Je prends la mur. Je la mets dans mon paquet. Aïe ! Il me pique les doigts. Aïe, 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 aïe. Il y a de la mur, ça picote. Ça picote, mais c'est drôlement bon. Oh, oh. Alors, regardez l'arbre. Il est beaucoup plus grand que moi. Il y a quelque chose de petite. Alors là, je vais chercher la mur. Et en plus, ça ne fait pas grossir. Vous avez vu l'avantage de la mur, ça ne fait pas grossir du tout. Voilà. Alors, je n'en ai pas beaucoup, c'est sûr. Mais je vais faire une confiture de mur. Ça va durer des heures. Alors, quand tu l'achètes, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Mais c'est moins attractif. Alors là, on met tout. Là, nous, c'est réservé aux jeunes, la chasse à la mur. Là, on va chasser la mur. Ouh, la mur, la mur. C'est à cet âge-là qu'on cherche la mur. Parce qu'on l'a connue il y a très longtemps. Donc, on recherche la mur. Et là, on a la mur et on la remergue. On est habillé très, 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 très estival, quoi. Là, ça salit les mains un petit peu. Bon, ben, c'est sûr que, bon, on a pris de la mur. On en a pris, on a bien, bien pris. Qu'est-ce qu'on prend ? Ben, moi, c'est pareil. Alors, j'ai mis ma petite tenue avec mes boucles d'oreilles et mon collier. Pour aller chercher la mur, quand on va chercher la mur, on va me mettre un petit peu élégant. Voilà. C'est ce que je veux dire. Là, je suis un petit peu élégant. Donc, je vais chercher. Alors, après, c'est pas compliqué. On casse un oeuf. On peut faire un petit, de la tarte. Voilà. Regardez-moi, je le fais, puis ça fait... Oh, regardez, c'est léger. En plus, c'est appétissant, quoi. Un peu quelqu'un qui a vomi. Et on le laisse comme ça au four. On va... Regardez, ça ne me fait pas grossir. Regardez. Regardez. Oh là 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 ! Ça ne me fait pas grossir du tout. Regardez, regardez. Ça fait grossir. Oui, ça fait un petit peu grossir, mais c'est tellement trop bon. C'est tant... Ah là là, je vais... Ben là, je vais dans mon... Regardez, les confitures de... Jamais, je ne vais manger tout ça. Jamais. Mais, j'ai fait de la confiture de mur. J'ai fait de la confiture de mur ! J'ai fait de la confiture de mur ! Oh, regardez, c'est beau ! La mur ! La mur, la mur. Et oui, c'est un grand moment de reportage, puisque nous avons vu, effectivement, il y a de la mur. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Oui, j'ai l'envoie à tous. Bonjour, bien avec vous. Bonne dîner. Bonne dîner. Bonne dîner. Au début des Français avec notre rubrique, comme dans votre trésor, vous en avez l'habitude. Alors, regardez, vous nous en avez du côté nôtre. Car là, il a... Ah non, t'as oui. Des potagers, des vieux copains et potagers. qui ont des tout petits budgets. D'accord. Ah, les pauvres, quoi, les vieux. 25 tonnes de légumes, quand même. 25 tonnes. Alors, c'est du légume pourri, hein. Des petites parcelles. Mais bon, des petites parcelles. Dans les jardins publics. D'accord. Et c'est cultivé par les jardiniers de la ville. Et les habitants viennent donner un coup de main. Vous allez voir, ça crée beaucoup de liens. Beaucoup de liens, oui. Et les tomates sont délicieuses. Oui. Avec Steven Pichavant et Jérôme Sarmaty. Steven Pichavant et Jérôme Sarmaty. Et j'avoue, on en a goûté quelques-unes. Wouh, coquine ! Alors, notre idée pour la France, c'est de faire des légumes. C'est-à-dire, bon, je suis un peu fatigué. Mais c'est, regardez, on fait les gens, ils font... Regardez, évidemment, on a mis une femme noire toujours en avant pour bien montrer que sur le service public, on n'est pas raciste. C'est très, très important. Une femme voilée, également. C'est important aussi de montrer qu'on aime bien tous les musulmans. Et alors, voilà, on fait... Bon, vous voyez, dans les petits jardins comme ça, il y a du tatoué, il y a du barbu. On a eu tout le kit, là. Et alors, lui, c'est Nicolas Chasset, qui est jardinier paysagiste. On a aussi des jardiniers paysagistes ! Je récolte les légumes, comme ça. Les habitants, ils viennent de nous aider. Et puis, nous, après, comme ça, on a les crocambres. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? On a énormément de légumes, on donne aux gens, aux pauvres. C'est fait principalement pour les gueux. C'est fait pour les gueux, pour les pauvres, pour les miséreux. On aime bien les miséreux. Toujours des femmes de couleur à mettre bien en avant. Ça, c'est important pour bien montrer sur le service public. Remarquez bien que depuis le début des informations, nous avons eu essentiellement ou alors des métisses. La métisse, ça passe bien aussi. Ça marche bien et ça plaît toujours un petit peu. Là, on va rentrer avec tout le monde, vous voyez. On rentre avec tout le monde. Ah tiens ! Une femme de couleur, on ne sait pas pourquoi. Et... Oh ! Une femme avec des petites boucles d'oreilles. Quand elle fait son jardin, elle met toujours ses petites boucles d'oreilles. Et puis, nous avons là, évidemment, le gars. Le gars qui est le patron. C'est le patron, c'est le gars qui fait tous les lignes. Et regardez les filles, elles te... Hop ! Et oh ! Ça ne fait pas rêver, ça. Tu as vu les concours ? Oh ! Et ça, ça ne fait pas rêver. Alors moi, salam aleikum, aleikum salam. C'est assez absurde à quel point dans les reportages, ils charrient tellement. C'est-à-dire qu'ils veulent tellement se montrer, se prouver à eux-mêmes qu'ils ne sont pas racistes, qu'ils en deviennent racistes, parce qu'à force de montrer, forcément d'inclure dans leur reportage de façon automatique, obligatoire, et too much, des gens de couleur, ou des musulmans, ou des arabes, tout simplement, pour montrer qu'on est bel et bien pas racistes, et que sur la police publique, on embête. À tel point qu'il n'y a que ça, et que ça devient suspect sur le racisme pratiquement automatique. Ça devient suspect. Ah bon, oui, les chers de poutre. Ben oui, ça devient suspect, en effet. Alors nous avons maintenant... Alors moi, alors moi, alors moi, je suis une blondasse. Alors moi, il y a tous ces petits légumes. Ben nous, on est contents, parce qu'on ne paye pas, et puis c'est bon. Alors regardez, oh ben écoutez, là, c'est la fête. C'est la fête au slip, on est là. Lui, bon, ah, je me cure, je m'étais foutu dans le nez des... Ah, tu sais, une mûre dans le nez, c'est très, très désagréable. Alors voilà, ben on est plutôt contents du résultat, parce que nous, si vous voulez, on travaille, on est payé par la vie. Les gens, ils mangent des fruits et des légumes pas trop chers tout de même. Et puis, ils mangent bien, c'est quand même mieux que de prendre des terrains comme ça, qui sont en bord d'immeubles, qui sont bien, 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 bien pollués, parce qu'on est toujours très souvent au bord de l'autoroute. Et là, évidemment, de 10 à 12 heures, on est dans une cité bien, bien, bien polluée. On a des légumes, on est sûr qu'ils sont bien, bien, bien pourris. Alors, ben voilà, en tant qu'alcoolique, c'est très difficile, parce que je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment faire pour trouver... On ne peut pas cultiver le... Ah, madame de la vigne ! Oh, tiens, sache que... Oh, tiens, ça me rappelle de mon enfance, regarde ! Oh, j'ai gratouille, j'ai gratouille ! Oh, oui, c'est bon, oui ! Je n'ai plus de dents, par contre, je n'ai plus de dents, trop sucée. Alors, attention, eh, maintenant, il y a le barbu, évidemment, le barbu Jones. Alors, il y a le Jones barbu avec les cheveux un petit peu longs. Le vieux, hein, on a le vieux, mais un peu baba quand même avec les cheveux longs. C'est-à-dire qu'on a toute la forge de la population qui est important de montrer. Lui, c'est le poireau, son truc. Moi, c'est le poireau, mon truc, c'est le poireau. Bon, c'est le poireau. Il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le poireau. Enfin, un bon moment, quand même, d'informations qui est intéressant, avec notre ami alcoolique, là, qui s'est, donc, mis à table et qui regarde le poireau, on déchange des poireaux contre de la courgette ou du concombre. On regarde combien on a pris et, voilà, il y a toutes les femelles qui sont là et le petit jeune qui, évidemment, lui, est bien sûr le petit jeune qui est toujours un petit peu la caution pour le concombre. Ça devient suspect, mais c'est clair. Il a le bon geste. Il a le bon geste, hein, il le fait bien. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce résultat ? Je suppose qu'on est satisfait et heureux. Toujours sur le service public avec le sourire. On peut mettre aussi la main à la terre. Oui, et si vous êtes en manque de verdure, inscrivez-vous sur « Savez-vous planter chez nous ? » Sur cette plateforme. « Savez-vous planter chez nous ? » Ça rappelle quelque chose, il dit, lui. Oh, c'est trop malin, trop malin. « Et qui ont besoin d'un coup de main. » Tu donnes un exemple, à Joël, vous le regardez. Paul cherche quelqu'un de sympa pour co-jardiner avec elle. Co-jardiner, Paul. Elle cherche quelqu'un de sympa pour co-jardiner. C'est Paul, c'est une poule, un poule. Et les jeunes, il y a eu des jeunes, il y a eu des jeunes, vous ne s'inquiétez pas les enfants. Il est trop gros, il y a un truc qui est trop gros pour lui tout seul, il aimerait bien partager. « Les propriétaires de jardins sont demandeurs, vous savez, Julien, parce qu'entretenir tout seul un potager, c'est quand même du boulot. Et puis on vieillit, plus ça devient difficile. » Oui, c'est difficile. « Ça pousse aussi dans les entreprises. » « C'est pas vrai ! » « Dans des entreprises. » « Ça peut être sur le toit. » « Ah oui ! » « Ils vont les employer quand ils ont le temps de repos. » « Pendant leur temps de repos, ils vont cultiver pour faire payer, pour faire bouffer l'entreprise. » « C'est pas con, hein ! » « On ramasse les matins, et c'est meilleur pour la santé. » « Mais bien sûr, sous un toit d'usine, à proximité de l'usine, c'est meilleur pour la santé. » « On partage les légumes. » « Vous savez ce qu'il nous reste à faire, Julien ? » « Bah oui, on va se prendre un concombre à deux. » « On va transformer tout ça pour avoir le potager du trésor. » « D'accord ! » « Et on vous retrouve dès le week pour de nouvelles idées pour la France. » « Ah, la France ! » « Maintenant, partir, ça va vous intéresser, pour un très beau voyage dans l'un de nos territoires d'Outre-mer, en l'occurrence Mayotte. » « Mayotte ! » « Vous admirez le balai des dauphins et des balais. » « Oh, c'est nouveau, hein ! » « Bon, les amis, on a passé un excellent moment de jour dans l'Asie. » « Peut-être que ce soir, on se refera un petit infox dans un méridirect pour faire de l'infox. » « À très bientôt, les amis, c'était un bon moment, en tout cas. » « Un bon moment, on a passé des... » « Mayotte, regardez. » « Regardez, les enfants. » « Regardez les gueux, là où vous ne direz jamais, 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 jamais. » « De 1300 espèces vivantes, une vaste famille. » « Je vous quitte sur ces images magnifiques du Grand Bleu. » « Il n'aura pas fallu longtemps pour en découvrir certains mots. » « Oh, regardez ! » « Grâce à cet hydrophone... » « À bientôt, ce soir, on se fait un petit direct. » « Bisous ! »